Nous recevons ce soir Maurice Pialat à l'occasion de la sortie de son nouveau film A nos amours, il est accompagné de Sandrine Bonner qui est l'héroïne principale du film. Pour un tout petit mot sur Loulou, c'est pas de ce film qu'est née la légende de vos rapports avec les acteurs, rapports souvent tumultueux, non ? Non, c'est Nous ne vieillirons pas. C'est Nous ne vieillirons pas, c'est Yann qui avait fait courir ça. C'est bien une légende, oui. Calopé, oui. Surtout que je n'ai jamais répondu vraiment et il s'en est donné à l'aise, mais il faut croire que ça le travaillait, qu'il y a quelque chose, parce que je crois que dix ans après, il en parlait encore, c'était un peu usé. Ça ne l'intéressait certainement plus personne. Vous êtes un cinéaste qui marque, si je comprends bien. Non, mais il y en a qui, en tous les cas, la plupart, enfin je sais qu'Isabelle Huppert, dans une longue interview, a dit je retournerai avec plaisir avec Maurice Pialat et je crois qu'elle n'est pas là. Ça l'on pourrait peut-être demander l'avis de Sandrine, là. Il est si terrible que ça, c'est un oeuvre ? Non. Non ? Il a été très gentil, enfin, je ne pourrais pas le comparer à d'autres parce que je n'en connais pas d'autres. Oui. Mais tout s'est bien passé. Alors, À nos amours, c'est un film sur l'adolescence. Et ce qu'il faut dire, très précisément, c'est que tous les films ayant eu pour thème l'adolescence devraient comparer devant le tribunal des spectateurs pour faux et usage de faux, tant ce film a une véracité extraordinaire. Alors, ce que l'on va faire, on est trois, on va bien y arriver, on va donner un petit peu le thème de ce film, on va quand même essayer de se le résumer, pour donner comme ça les grandes lignes directrices sans rentrer dans les détails. Alors, l'héroïne principale, c'est donc Suzanne, qui est interprétée par Sandrine Bonner. Dans le film, elle a 15 ans. 16 ans. 16 ans, oui. Alors, elle vit dans une famille quand même où on ne peut pas dire, Maurice que règne un climat idéal, quoi. Non. Non. Le personnage du père, Sandrine, il est comment ? Comment vous me le définissez, le personnage du père dans le film ? Il est assez sympa, finalement. Oui, il est très sympa. Je crois que c'est le seul qui comprend Suzanne. Et malheureusement, il part. Il part. Il y a une complicité entre les deux. Oui. En fait, pour Suzanne, c'est la seule personne qu'elle aime. La seule personne, oui. C'est un peu sa racine et son ancrage dans l'univers familial, ce père. Voilà, oui. Oui. Et puis, il y a la mère, alors qu'il est complètement hystérique, avec laquelle vous êtes en bagarre perpétuelle. C'est vraiment le duel de génération entre la mère et Suzanne. Il n'y a rien. Il y a le frère, qui est un garçon qui a des velléités d'écriture et qui est assez méchant avec sa soeur à partir du moment où il prend la place du père. Et puis, il y a tout un autre environnement. Il y a aussi, bon, il y a vous, Sandrine, dans le rôle de Suzanne. Et Suzanne, c'est une fille qui est complètement déboussolée, en fait. Comment vous la définissez, Suzanne, ce personnage ? Comment vous le voyez ? Et comment, surtout, vous l'avez ressenti en le jouant ? Je ne me suis pas vraiment mise dans le bain de Suzanne. Alors, pour le ressentir, même quand je vois le film, je ne ressens pas grand-chose. Mais, à la fois, je la comprends et à la fois, non. Parce que, oui, c'est sûr que c'est une fille déboussolée. Elle ne sait pas où elle en est, enfin, elle est un peu paumée. Et, bon, elle va de mec en mec. Et, à la force, je crois que ça devient de l'habitude. Mais, pourtant, elle aime un garçon. Oui, elle aime un garçon, mais elle ne veut pas... En fait, elle refuse cet amour. Et ça, je ne comprends pas. Oui, vous, vous n'êtes pas d'accord avec le personnage qui refuse cet amour, en fait, vous, personnellement ? Oui, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je ne vois pas pourquoi elle refuse, enfin, Luc. Je crois que tout marcherait bien si, en fait, elle se complique la vie. Au fait, Maurice-Pierre, pourquoi elle refuse Luc dans l'acte sexuel qu'elle pratique avec tous les autres ? Enfin, moi, je n'ai qu'une explication qui ne vaut pas mieux que celle de n'importe quel spectateur. C'est-à-dire, je crois, moi, qu'elle avait très peur de son père et que son père présent dans la maison, elle ne pouvait pas vraiment coucher avec un garçon. Ce qui est une conduite qui était très courante avant ce qu'on appelle la libération des jeunes filles, qui n'est peut-être pas aussi poussée qu'on le dit. Et le père parti, alors qu'à ce moment-là, elle peut se trouver à l'aise avec ce garçon. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête et qui fait qu'elle, au lieu de... Enfin, je ne peux pas dire concrétiser avec lui. Avec lui, ce sera un peu vulgaire comme terme, mais disons que ça se passe bien, qu'il n'y ait plus d'obstacles. Peut-être qu'à ce moment-là, elle s'en crée un nouveau qui est... Elle fait une réflexion un moment en disant, quand je rencontre un garçon, je me demande s'il plairait à mon père et si la réponse est non, c'est terminé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête avec ce jeune garçon. Peut-être qu'il a été usé. C'est un peu romanesque. Arlette Langman n'est malheureusement pas là. C'est la scénariste. C'est la co-scénariste, puisque vous avez écrit ça. Je crois qu'elle répondrait mieux que moi à cette question. Mais ce que je voudrais vous demander, Sandrine, est-ce que cette fille, ce personnage de Suzanne que vous interprétez, est-ce qu'il correspond à votre génération ? Est-ce que vous connaissez dans la vie des jeunes filles qui lui ressemblent et qui ont cette vie-là un petit peu ? Oui, il y a beaucoup de filles qui vivent la même chose, en fait. Pour les garçons, oui. Mais je ne pense pas avec les parents, on a des rapports aussi forts que ça. Enfin, avec la mère. Moi, je n'en connais pas sur ce point-là. Oui, les rapports avec le père sont plus fréquents, ce genre de rapport. Par exemple, dans la vie, on trouve souvent ce genre de rapport avec le père. Oui, avec le père, oui. Avec le père, oui. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce film est né, finalement, on va résumer ça et schématiser, Maurice, c'est que c'est né d'un manque d'argent. Au départ, la co-scénariste Arlette Langman avait écrit, je crois, un scénario qui s'appelait « Les filles du faubourg ». Et n'ayant pas de moyens pour tourner ce film, qui devait comporter, je ne sais pas, peut-être un gros budget, vous avez fait, en fait, à partir de ce scénario original, deux films, « Passes ton bac » et puis « À nos amours ». C'est ça, l'histoire ? C'est ça, oui. Oui. Enfin, pour résumer brièvement, dans un premier temps, un tournage des filles du faubourg a commencé, ou alors vraiment le manque de moyens était tel qu'on a dû... Il y avait déjà des péripéties avant sur lesquelles je passe, parce qu'on passerait la soirée à ça. Mais on s'est dirigé sur un film plus simple à tourner, parce qu'on n'avait pas les moyens de reconstituer. Les filles du faubourg se déroulaient dans les années 60. Donc on a tourné ce qui est devenu « Passes ton bac » dans un milieu des jeunes du Nord, ce qui n'était pas du tout le milieu dans lequel se déroulaient les filles du faubourg, qui était un milieu de « Les filles du faubourg, c'est le faubourg poissonnier à Paris ». Et quand nous avons repris l'année dernière « Les filles du faubourg » à nouveau, on s'est pratiquement heurté à la même difficulté, à manque de budget, j'ai décidé très vite. On a donc commencé à tourner « Les filles du faubourg ». Et en quelques jours, j'ai décidé d'élaguer, de ramener le film à 83, enfin 80, disons, ou à quelques années avant 80, les années 70 et quelques. Et puis en élagant, en modifiant pas mal de choses, et ça a donné le film qui existe maintenant. Puis je crois « Ces fameuses filles du faubourg » qui étaient un film long, il en reste suffisamment de scènes pour peut-être en faire un troisième film. – Ce qu'il y a quand même d'incroyable, comment se fait-il qu'un cinéaste tel que vous ne trouve pas d'argent pour tourner, ou que ça soit si difficile ? Vraiment, moi je suis tout à fait stupéfait, et pourquoi pas le dire indigné. Je sais que l'avance sur recette, par exemple, qui donne de l'argent au metteur en scène pour pouvoir commencer un film, et c'est souvent à partir de cette avance qu'un metteur en scène peut monter un film financièrement, vous a refusé l'avance à nos amours, ce qui est tout à fait scandaleux, il faut le souligner trois fois, pourquoi vous avez, Maurice, autant de difficultés ? Est-ce que vous n'en êtes pas, pardonnez-moi la brutalité de la question, est-ce que vous n'en êtes pas le premier responsable quelque part ? – Oui, sûrement, oui, je pense, de plus en plus. Pour l'avance sur recette, en dehors des histoires de copinage bien connues, qui n'intéresserait pas les spectateurs, il y a une réponse toute simple, je crois que c'est simplement qu'ils n'ont pas donné l'avance à un film qui risquait de rapporter de l'argent. Je crois qu'ils aiment beaucoup les films qui ne se feront pas ou qui ne rapporteront rien, je crois que l'avance est faite pour ça. Maintenant que moi, je n'aide pas à ce que mes films se fassent dans de bonnes conditions, j'en suis tout à fait conscient, et ça a commencé, après nous ne vieillons pas, j'ai pris une attitude un peu suicidaire, en faisant d'abord un film que l'on connaît, enfin que l'on connaît mal, puisque peu de gens l'ont vu, puisqu'il a eu un tel insuccès, La gueule ouverte. Et encore ça, ça allait à peu près, parce qu'on comprenait que sur un film avec un thème comme celui-là, on ne fasse pas de succès, puis le film avait fait perdre d'argent à personne sauf à moi. Mais après, j'ai arrêté un tournage, parce que j'ai choisi un sujet très difficile, et je comptais le reprendre quelques jours après, ou une semaine ou deux après, puis je n'ai pas pu. Et ça, on le pardonne difficilement. Quelqu'un qui arrête un tournage, c'est très dur. Et puis, je veux après tourner tout de suite, sans m'occuper de savoir si j'ai les moyens ou pas, souvent après une longue abstinence. Et ça, ce n'est pas jouer le jeu normal qui fait qu'un film, ça demande du temps à se mettre en place, à se mettre en route, pas forcément en choisissant des vedettes, mais en attendant que l'argent vienne. Il faut être patient. Et je devrais l'être, puisque je passe si longtemps avant de tourner un autre film. Donc je crois que le premier responsable, c'est moi, j'en suis complètement conscient aujourd'hui. Comment vous vivez, personnellement, ces périodes d'abstinence où vous ne tournez pas, où j'imagine que le sujet voyage dans la tête et dans le cœur ? Comment vous assumez ça, vous ? Jusqu'à présent, je ne me sentais pas vieillir, et j'ai eu tout d'un coup un réveil brutal, parce que c'est comme le loup au point d'un bois, ça vous prend un jour. Alors, ce n'est pas désagréable de vivre en traînant des idées comme ça, et puis en disant, je vais faire ça un jour, je vais faire un autre truc, tout d'un coup on s'excite sur un truc, ça ne se fait pas. À un certain temps, c'est cool. Matériellement, moi, que je sois chômeur ou que je travaille, je ne sens jamais la différence. J'ai gagné un peu d'argent par moments dans le cinéma. Et je vis exactement de la même façon quand je suis chômeur. C'est ce que j'ai mis du temps à être, parce qu'avant, je n'y allais même pas au chômage. J'ai appris que le stage, par exemple, était mort sans y avoir foutu les pieds. Il n'a jamais été chercher un sou, pour lui, ça n'existait pas. Il avait l'intitude donc plus fière que moi, parce qu'au bout d'un moment, j'y suis allé quand même. Mais donc, le temps passe comme ça. Puis un jour, on se réveille, on a un vieux tartignol, et il faut s'y mettre, parce qu'il est temps. Il n'y a pas dans ce film, de votre part, une espèce de distanciation autobiographique, comme peut-être une autobiographie qu'on pouvait trouver sous-jacent dans les autres ? Est-ce qu'il n'y a pas de votre part un recul, non ? Non, là, j'ai... C'est en deux temps. J'ai demandé un scénario à Arlette, qui l'a écrit, qui était certainement une chose très valable, qui aurait certainement beaucoup mieux fonctionné à la télé, un truc de 3-4 heures. Je l'ai tourné à moitié, j'ai fichu en l'air. En fait, je l'ai demandé, puis je l'ai éjecté, ce scénario. Et puis, je ne me sens pas du tout dans ce film. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai pu y être acteur. Oui, monsieur, vous aviez fait quand même des apparitions chez Eustache, chez Chabrol, non ? Chabrol, oui. Oui, comme ça. Et puis, dans un film, j'avais fait aussi. Bon, je crois qu'on va voir une scène, là, du film, une scène que j'aime beaucoup, et qui est assez longue, mais je crois qu'il faut la donner dans sa totalité, parce qu'elle donne la dimension, le registre du film, la tonalité du film. Alors, c'est une scène qui se situe au moment où Suzanne, incarnée par Sandrine Bonner, rentre un petit peu tard le soir, et elle trouve son père qui veille, qui travaille, qui n'est pas encore couché. Bon, je crois que c'est une scène qui est tout à fait courante, et qui évoquera sans doute des souvenirs à bien des pères de famille, et à bien des jeunes filles. Et je crois qu'il faut suivre cette scène, parce que ce qui s'y passe, nous en parlerons après, est tout à fait étonnant. Il y a quelquefois des miracles qui se passent dans un plan, dans une séquence, et je crois que c'est le cas ici. Pour une fois qu'on a bien parlé. Oui, c'est une scène très dense, enfin, qui est pleine de choses. Je crois que ça deviendra même un classique, ça. Bon, alors on va prendre une toute petite anecdote, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent dans cette scène. Maurice, on va demander l'avis des deux, d'ailleurs. Le coup de la faussette, Maurice, je crois que c'était pas dans le dialogue, ça. Vous vous êtes aperçu tout d'un coup, hein, que... Oui, enfin, comment elle a fonctionné, cette scène ? Est-ce que c'est vraiment, Sandrine, un texte écrit que vous avez appris par cœur ? Vous ne me pourrez jamais croire ça. Non. Excusez-moi. Vous pouvez un petit coup d'eau de jus de ronde. Non, ce n'était pas un texte écrit, mais Maurice avait remarqué que je ne souriais pas. Je devais sûrement être fatiguée. Et il me l'avait dit quelques jours avant. Et justement, dans cette scène, il l'a relancée comme ça. Et là, on en a parlé, quoi. En dehors du texte, pratiquement ? Ou aux frontières du texte, appris des répliques ? Oui, en dehors du texte. Alors, par exemple, quand vous avez joué cette scène, vraiment, vous aviez l'impression de jouer la comédie, d'être quelqu'un d'autre que Suzanne ? Ou vous êtes tellement Suzanne dans cette scène ? Qu'est-ce que vous sentiez, vous, autant que faire se peut de s'en souvenir longtemps après ? Je n'avais pas l'impression d'être Suzanne. J'avais plutôt l'impression d'être Sandrine. Bon, l'histoire des faussettes, en fait, il n'y avait pas de différence quand il me l'avait dit quelques jours avant et devant la caméra. Maurice, elle n'a pas été, pour vous, je ne sais pas, une espèce de locomotive qui tire dans cette scène. Vous n'avez pas été chirpée par une espèce d'élan. Pas seulement dans cette scène. On me demande souvent pourquoi j'ai joué dans ce film. Je crois que j'ai joué en la voyant jouer, en la voyant faire des essais. Et que comme plusieurs autres techniciens du film, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je vais me foutre à l'eau aussi parce qu'elle a l'air bonne, quoi. Elle nous a vraiment entraînés. Elle a été une locomotive. Je ne suis pas du tout le Pygmalion de cette comédienne. C'est elle. Oui, c'est elle, oui. C'est elle le Pygmalion du film. On va trouver encore que je lui fais trop de louanges, puisqu'il se dit souvent. Mais ça m'est égal, je dis ce que je pense. Et c'est elle, oui. En tout cas, sur le plan du jeu, sûrement. Et comme je crois que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce film. Et c'est marrant parce que cette scène, on a fait seulement... Bon, elle est en chant contre chant. Elle aurait très bien pu être autrement qu'en chant contre chant. D'ailleurs, un tout petit peu plus large. Et seulement parce que le timing, par exemple, quand elle a la réplique sur la faussette, on peut croire que c'est un artifice de montage. Et moi, si je fais passer la bande originale de la prise, c'est le timing de la prise. Ce n'est pas un artifice de montage. Et donc, on a fait deux prises, donc quatre en tout, puisqu'il y a deux chants et deux contre-champs. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je le fais assez souvent, quand on en a le temps. J'ai réécouté en fin de montage les autres prises pour voir si quelquefois, il n'y avait pas des choses bonnes ou meilleures qui aient pu passer, qu'on n'ait pas monté. Et les autres prises ne sont pas bonnes du tout. Il y a eu... Et je crois que ce sont les premières. Il y a eu un sorte de coup d'essai. Et puis, ce qui prouve qu'on ne fait pas toujours tout à la première prise. Je crois que c'est systématique aussi. Vous aimez beaucoup les premières. Vous détestez faire de nombreuses prises. Mais je pense que des gens comme Simon, qui... Bon, il a ses raisons, et on ne va pas revenir sur Michel Simon. Il ne va pas renaître et reparaître sur les écrans. Mais lui, il me l'a dit, parce que je l'ai connu, Simon. Je regrette même d'avoir été assez bête pour ne pas peut-être essayer de faire des films avec lui à l'époque où je n'aurais peut-être pu, puisque Berry l'a bien fait, et qu'il était au trou à ce moment-là. Et Simon disait, moi, je fais une prise, sauf s'il y a un problème technique. Je ne recommence pas. Et c'est bien connu. Il partait. Oui, bon, il était suffisamment extraordinaire pour faire ça. Mais je me demande s'il n'aurait pas pu, quelquefois, avoir peut-être un peu plus de patience. Imaginez que sur cette séquence-là, cette petite séquence de Planck-Autre-Champ, on ait fait qu'une prise, je crois qu'elle ne serait pas dans le film, parce qu'on ne l'aurait pas montée. Ce n'est pas ce qu'on a fait la seconde. Oui, vous faites... Je sais que vous n'aimez pas faire beaucoup de prises, et que... Toi, il m'arrive d'en faire beaucoup. Oui, mais ce n'est pas ce que vous avez préféré. C'est quand ça va mal, en général. Oui, mais que, par exemple, vous faites des répétitions, alors très strictes avant, ou... Techniques. Techniques, oui. Par exemple, ça, c'est un bon exemple. C'est une scène qui a été, on peut dire, répétée sans le texte avant. Une mise en condition, on savait ce qu'on allait se dire, il y avait une certaine complicité, des choses qu'on devinait. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'elle allait me dire... Cette réplique est quand même très belle et complètement improvisée par le comédien. Elle est partie, elle en avait peut-être marre, elle aussi. Quand je tourne cette seconde prise, elle ne l'a pas dit dans la première. Quand je tourne cette seconde prise, je ne sais absolument pas qu'elle va me le dire. Elle ne sait pas forcément que dans cette scène-là, je vais lui parler de ses faussettes. Mais pourtant, nous avons, pendant un temps... Ça n'a pas été trop long sur cette scène-là. Des fois, c'est plus long. Je crois qu'on l'a écrit ensemble pendant un certain temps avant de la tourner. C'est pour ça que maintenant, je crois que je commence un peu à savoir à quoi répondre quand on parle d'improvisation. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça de l'improvisation. Alors, Sandrine, ce qui m'intéresse, c'est que... Bon, je vais résumer en 20 secondes l'aventure qui vous a amenée dans ce film, parce que vous l'avez dit et redit. Et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, Maurice Pialat passe une annonce dans François. Il cherche une comédienne pour jouer Suzanne. Votre sort n'est pas là... Bon, ben, vous faites, vous écrivez, etc. Vous êtes convoquées avec votre sort, toutes les deux, pour passer une audition, etc. C'est l'assistant de, je crois, de Maurice Pialat qui même vous écoute. Vous ne l'aviez pas repéré tout de suite. Ah non, non. Non ? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire pour l'audition ? On a improvisé une scène. Qu'est-ce que c'était la scène ? Enfin... Bon, c'était une histoire de mec. Qu'est-ce que c'est une histoire de mec ? Racontez-moi ça. C'est la sœur qui pique le mec à l'autre sœur. Enfin, c'est tout un... Oui. Et en fait, c'est vraiment un jeu, pour nous toutes, d'ailleurs. Et on s'amusait en faisant ça. Bon, alors, la question que je vais poser à Pialat est quand même simple. Il y a eu des tas de filles qui ont dû défiler, que vous avez auditionnées, enfin, des tas, certaines. Je trouve toujours miraculeux, merveilleux, et c'est le privilège des grands cinéastes. Comment ça se décèle qu'elle va être comme ça dans le film ? Est-ce que véritablement, à l'essai, cette improvisation, on peut le savoir ? Je crois que je le savais avant l'essai. Si elle ne m'avait pas vue, moi, je l'avais repérée dans le couloir de la production. Et dès que j'avais vu cette fille, on avait reçu la photo de la sœur. C'est la sœur qui avait répondu avec sa photo. Et avec l'assistance, on s'est dit, si la sœur est encore mieux que ça, qu'est-ce que ça va être ? Oui, mais Maurice, on peut voir un physique. Oui, mais ce n'était pas qu'un physique, parce que moi, je l'avais vu dans le couloir, j'avais vu son sourire, cette façon. Vous savez, quand même, une fille qui vient pour jouer, paraît-il, pour être figurante, mais enfin, elle espère sans doute plus, la preuve, elle l'a eue, elle n'aurait peut-être pas eu avec d'autres. Après, mon plus grand mérite, c'est que d'autres l'auraient peut-être laissé passer, parce qu'il y a un état d'esprit dans le milieu du cinéma chez les assistants, ou les metteurs en scène qui ne voient pas leurs interprètes, des assistants faillots qui croient qu'ils cherchent aussi le petit nez machin et tout ça. Peut-être qu'elle ne serait pas assez inaperçue cette fois-là. Moi, à mon avis, on l'aurait bien vu un jour ou l'autre, mais je crois qu'elle vient... Vous voyez le sourire qu'elle a, tout ça, elle ne va peut-être pas le faire, mais c'est le grand tralala, quoi. C'est quelqu'un qui vous saute au visage, quand même, je pense. On voit l'âme, on voit l'intérieur, la luminosité intérieure, oui. C'est ça, mais je veux le voir du premier coup. C'est comme un coup de foudre, on sent quelqu'un tout de suite. Après, les aisselles ont confirmé, bien sûr, mais il y en avait d'autres qui étaient très bien. Toutes les filles qui jouent dans le film et qui sont bien, je les ai trouvées dans la première semaine. Sandrine, vous venez d'une famille nombreuse, de nombreux frères et sœurs. Vous êtes onze, vous êtes onze enfants. Oui. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile, finalement, dans le film ? Parce que je sais qu'avant que le film ne se tourne, il y a eu un très grand laps de temps entre son engagement et le tournage du film. Est-ce que vous aviez travaillé déjà un peu longtemps avant le début du tournage qui avait été reporté en fonction d'autres problèmes ? Comment ça s'est passé là ? Non, j'ai lu le scénario et Maurice m'a beaucoup parlé de comment ça se passait sur un tournage. Les choses techniques aussi avec les comédiens. Mais j'y ai pensé au personnage. Mais rien de plus. Rien de plus ? Non. Quand on lit un scénario, quand vous avez lu le scénario, est-ce que vous avez vu l'image de Suzanne, telle que vous la voyez vivre maintenant sur l'écran ? Est-ce que vous pouviez faire l'imaginer, cette fille, en lisant simplement ? C'est difficile de lire un scénario. Ah oui, j'imaginais la fille. Ah oui. Complètement. Oui. Vous n'aviez pas peur, Maurice, que finalement, avec ce laps de temps, que toute la fraîcheur, parce qu'une jeune comédienne qui débute, ou un jeune acteur, il y a toute une fraîcheur, que vous, les pilleurs dames, metteurs en scène que vous êtes, vous prenez. Est-ce que vous n'aviez pas eu peur, à un moment donné, que ça disparaisse ? Ça a disparu. Comment ? Moi, je suis l'homme d'éternel regret, toujours à l'heure. Vous m'avez dit que c'était fini, ça. Là, tant pis. Tant pis. Vous m'avez trop tendu la perche, là. Avec des moyens, disons, mettons, d'un Truffaut, par exemple. Quand on faisait des essais qui n'en finissaient pas, parce qu'on se... Je vais être vulgaire, mais on se branlait sur les essais parce qu'on n'arrivait pas à tourner le film. Un metteur en scène ayant des moyens de production, dont, disons, Truffaut, je pense, moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait, aurait dit, bon, on arrête tout, nous sommes mardi, mercredi, jeudi, lundi, on commence à tourner. Pas forcément scénario, on commence à tourner un truc dont on bâtira éventuellement le scénario, parce que trouver des gens dans cet état de fraîcheur, de spontanéité, ce qu'il... À un moment, quand j'étais... Parce que le film risquait de ne pas se faire, tellement il y avait de problèmes d'argent. J'étais tellement, quand même, cafardeux, à un moment, je disais, ce film, finalement, ça ne sera que des essais, si ça continue. Et il m'arrivait, même pendant le tournage du film, ça, je lui ai dit souvent, je lui ai dit, les essais sont mieux que le film, et finalement, le plus grand intérêt du film, ce sera les essais qu'on aura fait. Donc, il y a le film qu'on aurait pu tourner tout de suite, en prenant quelqu'un complètement neuf, ce qui n'est pas exactement le cas, là, elle s'était déjà décalé. On a tourné le film, ça, c'est une seconde version, et puis, il y a le troisième film qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire celui où l'on aurait continué à tourner sans s'arrêter, ce qu'elle est à la fin du film, c'est-à-dire une fille qui était comme elle était quand elle a débarqué. Quand je dis que je n'ai pas été Pygmalion, bon, qui joue Musset, comme on le voit pendant, malheureusement, seulement quelques minutes dans le film, et comme beaucoup de comédiennes du français ou du conservatoire voudraient sans doute être, et c'est ce qu'elle est aujourd'hui, et je crois que, moi, je lui ai dit qu'il ne fallait peut-être pas qu'elle soit de tourner avec l'âge qu'elle a, mais je crois aussi, d'un autre côté, il faut qu'elle tourne très vite, parce qu'elle est à un point, là, où elle devient vraiment professionnelle, où elle peut faire des choses qui, sans doute, vont aller plus loin que ce qu'on voit dans le film qui va sortir. Sandrine, vous appelez le cinéma, je crois que vous avez qualifié ça de drogue douce, non ? Une petite expression comme ça, ça veut dire quoi, ça ? Ce que je voulais dire, c'est qu'on m'a posé, on m'a dit, est-ce que ça vous manque de tourner ? J'ai dit oui, c'est un peu comme une drogue. C'est sûr que, surtout quand on est dans un film comme ça, qui s'arrête, qui reprend, on n'a jamais l'impression d'arrêter. Et quand on a fini le tournage, je n'avais pas l'impression que c'était fini, je pensais qu'on allait reprendre. Et maintenant, je m'aperçois que c'est vraiment terminé, et ça manque quand même. Oui, mais vous savez, c'est très intéressant ce que vous dites venant de vous, parce que les comédiennes expérimentées qui ont plusieurs films derrière elles disent toujours, et les comédiens aussi, et sans doute peut-être aussi les metteurs en scène, et c'est vrai qu'ils ont d'autres soucis après, il faut finir le film, qu'il y a toujours une période très difficile, parce qu'on doit se réadapter, j'imagine, à la vie courante, au quotidien. On sort d'une ambiance, d'un plateau, où tous les jours on a vu des gens pendant deux mois, etc. C'était difficile ce passage, ce retour à la vie, en quelque sorte, à la vie normale ? Non. Pas du tout ? Non. Non. Alors, qu'est-ce qui a été difficile ? La mémoire, non ? Pour envoyer les répliques, marcher devant la caméra, j'imagine, non ? Se déplacer ? Ah, il y a un sourire complice, il y a eu des bagarres, là ? Un petit peu, oui. Je ne sais pas ce qu'elle faisait le mieux, il faut bagarrer quelques défauts, quand même. Ah oui, vraiment, la technique, c'était monstrueux pour moi. C'est-à-dire de se déplacer dans des limites très précises ? Oui. Et même d'être de face, comme j'étais toujours dos, ou alors comme j'ai un profil vraiment horrible, alors, pour ça, je... Oui. Et par exemple, est-ce que c'était difficile, les scènes où vous êtes nue ? Pour vous, ça vous a posé un problème de pudeur ? Oui, ça m'a posé un problème. Je suis très pudique. Oui. Mais j'ai fait les scènes de nu. Comme Maurice me disait, avant le tournage, il me disait, si vraiment les scènes de nu te gênent, on ne les fait pas. Ou alors, on met la caméra toute seule dans la pièce et tu fais la scène. Et moi, bon, je n'ai pas voulu. Et, bon, ma pudeur s'est passée, en fait, bon, j'y pensais un peu moins. Mais d'être douce avec le garçon, ça, je n'y arrivais pas. Dans les scènes rapprochées, d'être douce avec les garçons, c'était difficile, ça ? Ah oui, ça, c'était vraiment difficile. Et voilà une séquence, je revois ça et je resterai toujours émerveillé par ce travail que fait Sandrine. Elle nous expliquait tout à l'heure ses difficultés pour jouer de scène rapprochée, pour être douce, etc. On va voir un exemple. Enfin, Maurice, vous n'êtes pas blasé. Il y a quand même des choses inouïes qu'elle fait passer. Mais d'où est ce miracle ? Parce que, moi, je vous pose la question parce que je n'en suis pas encore revenu, je vous dis franchement. C'est vrai. Moi, je n'en suis pas revenu pendant, puisque le tournage a été fragmenté, qu'on a commencé, repris les essais, tout ça. Je n'en suis pas revenu pendant un an et on me laissait entendre que j'en devenais gaga. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Bon, Sandrine, il y a eu des scènes assez difficiles quand même. Parce que Pierre-La est un directeur d'acteur, je ne sais pas s'il aimera le mot. Mais il peut mettre en condition, psychologiquement, avant une scène. Par exemple, la scène là où vous pleurez, je crois, à un moment donné, quand vous vous apercevez que votre ami vous a enlevé Luc, que vous aimez, il vous a un petit peu malmené avant, non ? Dites-moi la vérité, rien que la vérité, toute la vérité du dur dur. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je suis bien informé. Voilà, il m'a dit des choses horribles. C'est vrai. Et je suis très sensible, alors, ça... Tout ça pour vous amener en condition de pleurer, hein ? Euh... Je ne sais pas si c'était vraiment en condition de pleurer, mais... Non. Sûrement aussi que je faisais... Non, je l'ai fait une fois, mais à un autre moment. Cette fois-là, non, elle me gonflait, comme on dit aujourd'hui. Elle n'était pas bien depuis plusieurs jours. Je crois, je crois toujours qu'elle subissait de mauvaises influences, ou ça n'allait pas. Et comme c'était le retournage et qu'on n'avait pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, elle n'était pas bien, quoi. Et je l'ai engueulé, bon, de façon assez brutale. Oui, vous avez même menacé un moment. Mais ce n'était pas pour obtenir quelque chose. Non ? Non. Pas cette fois-là. Je l'ai fait une fois, à un jeu. Il en reste... C'est monté d'une drôle façon, on ne le sent pas trop, c'est dans le dortoir, au début du film. Où là, je lui avais fait croire qu'on allait la remplacer. C'est monstrueux, ça. Oui, mais c'était injuste. On sentait vraiment que je le faisais en blaguant. Je crois qu'elle a fait semblant de le croire pour plorer bien. Je vous assure, je l'ai cru. Vous l'avez cru, là ? Oui, je l'ai cru. Vous l'avez détestée un moment, quand même, bien là ? Non, je ne l'ai jamais détestée. Jamais ? Non. Il y a une grande délégation de confiance de votre part pendant tout le tournage, j'imagine, sur le metteur en scène. Vous avez confiance en lui ? Ah oui, entièrement. Oui. Alors, je sais aussi, Maurice, que tourner avec vous, par exemple, est-il exact que la fameuse scène de... Il y a une scène où on ne va pas toutes les voir, on ne va pas montrer tout le film. La scène où vous arrivez, la famille est toute réunie, vous faites un discours et c'est le règlement de compte de tête. Les uns après les autres, ils passent au tourniquet. Est-ce que cette scène, tout à coup, la technique était complètement surprise, a dû se raccrocher, vous suivre, parce qu'elle était complètement, pas à la limite improvisée, mais pas loin ? Vous aimez comme ça, alors, jouer des tours pour rompre, comment dirais-je, le ronron du film, du découpage ? Oui, puis c'est à peu près ce que vous dites. Mais je crois que c'était aussi pour me ficher à l'eau, parce qu'en réalité, je tournais autour, je faisais d'autres choses dans la journée. Et puis tout d'un coup, j'ai mis l'imperméable, j'ai pris le bout de journal dans mes mains, parce que je crois que ça raccordait, on avait déjà tourné quelque chose. Ou en tout cas, si ça ne raccordait pas, j'ai mis une cravate, et puis je me suis mis derrière la porte. Je ne sais pas s'ils savaient tellement, sauf l'opérateur, si j'allais rentrer pour la tourner, cette scène. C'était une certaine façon de me foutre à l'eau aussi, parce que c'était difficile de passer tout d'un coup de l'autre côté. Et je m'étais occupé des autres pendant toute la journée, et j'ai l'impression que je faisais comme ça, à la dernière minute, un truc avec moi à toute vitesse, pour qu'on fasse ça comme ça, puis qu'on dise, c'est pas bon, on le fout en l'air, on avait essayé un truc, on ne le gardera pas. Mais ce qui est incroyable dans cette scène, d'ailleurs, c'est que vous recevez une gifle de la part de votre femme dans le film, qui n'était pas prévu ça dans le truc, et que vous, vous la... Elle fonctionnait de façon très simple, à chaque fois qu'elle n'était pas dans le champ, qu'on ne s'occupait pas d'elle, elle fonçait dans le tas et elle commençait à taper les autres. C'est comme ça qu'elle a fait une scène avec elle, une scène de bagarre. Elle a mis le feu aux poudres en faisant des scènes de bagarre très fortes de famille, parce qu'elle ne supportait pas que Sandrine se laveillait du film, et qu'elle se passe au arrière-plan avec des assiettes. Alors un jour, elle est rentrée dans le champ et elle lui a tapé dessus à bras raccourcis, en disant, ça veut faire du cinéma, ça... On a démarré une scène comme ça. Sandrine, je vais vous demander un dernier petit effort. Vous savez, beaucoup d'acteurs, d'actrices qui ont tourné avec Pialat ont des opinions sur ce metteur en scène. Moi, j'aimerais vraiment que vous me disiez, très franchement, très sincèrement, comment vous avez ressenti cet homme qui était votre metteur en scène pendant le tournage ? Plus exactement, qui est-ce Maurice Pialat pour vous, Sandrine ? Maurice Pialat, je le considère comme un très, très bon ami. À la limite, presque comme mon père, mais pas de la même façon, parce que, bon, il ne m'a pas élevé. En fait, c'est un ami et je crois qu'on peut tout lui dire et il comprendra. Et je crois qu'il peut aider quand même, déjà. J'ai entièrement confiance en lui et je crois que je peux lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire, il le comprendra. C'est ce que vous demanderez aux autres metteurs en scène avec lesquels vous serez peut-être amené à tourner dans les quelques mois qui viennent ? Vous exigez ça de tout ce que vous venez de dire ? Non. Est-ce que vous êtes armée pour affronter d'autres metteurs en scène qui n'auront peut-être pas ces qualités que vous venez d'évoquer ? Je ne pense pas qu'il y aura d'autres metteurs en scène comme Piala. Je ne sais pas si j'aurai la même confiance. Il fait ça parce qu'il est ému. Non, non, c'est dommage que je n'ai pas mon mot à dire. Ça va venir. Ah bon ? Oui, ça va venir. Parce que j'avais au contraire tellement peur. Il y a eu des questions d'âge aussi. Tiens, je lâche le mot. Je sais ce que je dis là. Qu'elle m'échappe et qu'elle se mette à tourner avec d'autres, ce qui évidemment est d'une certaine façon insupportable. Ça fait mal ça. Et maintenant, je l'ai admis. Et que ces dernières semaines, j'avais bâti tout un truc où elle n'en avait plus rien à foutre de tourner avec moi. Qu'elle tournerait avec n'importe qui plutôt qu'avec moi. J'ai imaginé des choses comme ça. Que j'allais être un espèce de clodo de la mise en scène. Elle est une star qui ne voudrait plus jamais tourner. Et puis j'ai complètement échafaudé ça. Je crois que ça porte un nom. Quand même, oui. Mais quand on aime une actrice, quand même, au sens global du terme aimé, les plus beaux films et les actrices qui ont été mis le plus en valeur, on ne va pas refaire toute l'histoire du cinéma. On sent bien derrière la caméra quand il y a quelqu'un qui aime le personnage qui évolue. Quand même, il n'y a pas de mystère. Je crois que ça fait quelque chose qui, de toute façon, se sent. Vous avez pensé, Maurice, quand même, quelque part, qu'on veut être moraliste à la responsabilité de votre part. Sandrine est jeune. Elle va se précipiter dans ce monde où, vous le savez, il y a bien des ornières, bien des épines, bien des traquenards et bien des guet-tapens. Quelque part, est-ce que vous assumerez une espèce, entre guillemets, et de paternité sur sa carrière avec tout ce qui peut l'attendre ? Oh non. Je crois que c'est quelqu'un de... Elle est très forte et elle sera... Bon, peut-être qu'il y aura un passage... Elle n'a encore que 16 ans et elle a réellement 16 ans. Ce n'est pas 16 ans de cinéma. On dit qu'elle a 16 ans et qu'elle a filé en 23 ans. Elle a vraiment 16 ans. Donc, comme lui disait un agent il y a quelques jours, elle pourrait même ne pas tourner pendant un an ou deux. Je crois qu'elle n'a pas de mauvais sens à se faire. Elle a tout son temps. Mais elle a aussi très envie de tourner. C'est aussi très bien, sans doute, qu'elle tourne très vite. Et moi, il faut voir ce qui se passe quand une fille comme elle... Je dis une fille comme elle parce qu'elle n'est pas unique. Tourne, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe avec les autres comédiens, quand les autres comédiens tournent, en général, quand on dit couper, quand on arrête, ils se détendent. Et elle, au contraire, on dirait tout d'un coup qu'elle s'arrête pendant un instant. Elle s'affaisse un peu. Et je crois que pour l'instant, j'espère pour elle que ce ne sera pas seulement ça, parce que ce n'est pas une vie d'être seulement une comédienne. Et pour l'instant, ce n'est pas sa vie, mais c'est beaucoup dans sa vie. Elle aime tellement ça. Je crois que je ne me fais absolument aucun mauvais sens pour ce qu'elle risque. On ne risque rien dans ce métier, finalement. On risque de se casser la gueule sur les trucs qu'on a lancés devant soi. Je ne crois pas qu'ils puissent faire avec quoi que ce soit. Sandrine, le mot de la fin, vraiment, c'est l'envie de le faire, ce métier ? Ah oui. J'espère continuer dans le cinéma. Et qu'est-ce qui fascine le plus, finalement ? Qu'est-ce qui vous fascine le plus ? Pourquoi, finalement, vous avez envie de ça ? C'est de jouer de la comédie, de jouer des choses qu'on n'est pas. Vraiment un autre personnage, des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Et aussi le résultat de se voir. Le résultat de se voir ? Oui. C'est voluptueux, ça ? C'est quoi ? Ça, c'est bizarre. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on ressent, ça ? C'est bizarre parce qu'on se voit marcher, enfin, on se voit vivre, en fait. Alors qu'on croit se connaître, mais on ne se connaît pas. Et vous vous découvrez à travers le personnage qui vous ressemble sur l'écran ? Oui. Et sur l'écran, je suis vraiment métamorphosée. Et c'est une bonne surprise de soi, les deux ? Je ne m'aime pas trop l'écran. Monsieur Piala ? Je me demande si vous n'êtes pas en train de faire un... On dit que c'est un scoop et c'est prétentieux parce que ça veut dire que nous sommes dedans. Alors, quelles prétentions ? Mais il y avait la première cassette des essais qui était quand même un document, si Sandrine devient, ce que je crois, quelqu'un qui peut-être marquera dans le cinéma. Et elle était perdue, cette cassette. Et j'ai l'impression que ce soir, je ne dis pas qu'on est en train de la refaire, mais il me semble qu'on en a refait un petit bout. Eh bien, ce sera à vous. En tous les cas, on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Merci.